Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Coucou les gars ! Tu me regardes Marie ? Alors là on rentre des cours Nous avons une heure de maths, trois heures d'ESEL Nous avons eu les résultats du conseil de classe Nous nous terrons sur la sentence L'ardoise est clean C'est un deuxième trimestre C'est le week-end maintenant C'est le week-end Donc on va dire au revoir à Marie et on se retrouve après Donc re coucou les gars, comme vous avez pu le voir j'étais en cours ce matin Je me suis mis une petite coucheur comme ça Mais en fait ça part un petit peu en cacahuètes Donc je me suis dit que comme c'était bientôt Noël, vous aviez sûrement envie d'acheter des cadeaux à vos parents, vos potes, vos copains, vos copines, enfin je ne sais pas Mais que vous aviez sûrement envie d'acheter des cadeaux mais que vous n'aviez pas forcément l'argent Il y en a certains qui ont assez d'argent pour acheter plein de cadeaux à leurs parents et tant mieux Mais il y en a d'autres genre comme moi qui n'ont pas d'argent de poche ou quoi Et nous qui ont envie de faire plaisir Mais de trouver surtout de l'argent même pour nous Sauf qu'en étant mineure c'est vraiment chaud de trouver un job ou quoi Donc je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits conseils, quelques idées de jobs à faire Je vous promets les gars de pas parler de United Wardrop Parce que je crois que sur Youtube on n'en peut plus Donc déjà, premier truc basique c'est les babysitting Garder des enfants, c'est pas très compliqué Mais attention, il y a quelques points à savoir Premier point, il faut être un minimum responsable Voilà, être un minimum mature dans le sens où s'il y a un problème savoir ce qu'il faut faire Et surtout ne pas se laisser marcher sur les pieds Voilà, je sais que c'est un conseil un peu idiot Mais si vous voulez être pris ou quoi Je pense que les parents ils préfèrent que vous refusiez un truc un peu dangereux Ou que eux ils ne voudraient pas à leurs enfants Plutôt que vous leur fassiez plaisir que les enfants vous préfèrent Mais que ça puisse être dangereux ou pas bon pour leurs enfants Après je sais qu'on me dit souvent Je n'arrive pas à trouver de babysitting Je comprends parfaitement Alors moi j'en trouve principalement grâce à ma mère Parce que ma mère elle connait plein de mères, d'enfants Là je mets ça Donc soit demandez à vos parents Aller chercher vos petites soeurs à l'école Des trucs comme ça Bon je n'ai plus trop le temps Mais c'est assez cool Sinon un autre truc pour trouver de babysitting C'est les groupes Facebook Il y a souvent un groupe genre Si vous habitez dans une grande ville Comme Rouen, comme Paris ou quoi Et ça il faut être hyper réactif Genre mettre une annonce tout de suite Personnellement je ne passe pas du tout pour ça Parce que je ne suis jamais sur Facebook Mais c'est vraiment une super bonne idée Et ensuite troisième point C'est par agence Je crois qu'il faut être majeur Mais je ne suis pas sûre Si vous savez avoir une agence Et comme ça vous êtes déclaré Ça c'est assez bien pour Si vous commencez à en faire pas mal Et si vous voulez avoir une sécurité ou quoi Deuxième truc c'est la garde d'animaux C'est un peu moins répandu que le babysitting Mais je trouve que ça paye limite aussi bien Parce que souvent tu as un peu moins de problèmes Et puis tu as quand même un peu moins de danger Même si il faut bien connaître les animaux Que vous allez garder Donc soit vous pouvez balader des chiens et tout Ça je pense c'est assez cool si vous avez un chien de base Pour l'emmener avec Avec vous Ou soit c'est aller nourrir par exemple un chat Ou quoi pendant les vacances Ça je pense c'est le plus rentable Voilà je connais des potes qui se font vraiment La masse de thunes comme ça Ça souvent je pense c'est plutôt Auprès de votre voisinage Demandez si vous savez que telle ou telle personne A un animal Et puis au début proposez peut-être gratuitement C'est je pense un des meilleurs conseils Quand en fait de l'aide à la personne C'est de pas donner de prix Voilà ne donnez pas un tarif en étant baby-sitter Ne donnez pas un tarif en gardant des animaux Proposez même gratuitement peut-être au début Parce que les gens ils vont forcément avoir un meilleur a priori Et peut-être qu'au final vous allez une fois gagner moins Mais la plupart du temps je vous jure c'est plus rentable Donc sitting, le cat sitting Voilà c'est juste ouf Donc je vous avais vraiment ça Mettez des annonces Après regardez sur internet s'il existe des groupes Mais ça je suis pas sûre mais surtout allez voir votre voisinage Ensuite on va parler de ce que vous pouvez vendre Alors avant moi je faisais un peu des sortes de marché de Noël Et je vendais des créations que je faisais en film Ça c'est assez pratique pour ça de l'argent j'avoue Mais c'est énormément de travail Et c'est pas forcément ultra rentable au début Il faut avoir des bons contacts et tout Mais si vous êtes passionné et que c'est un truc en plus en fait Pour vous permettre d'approfondir votre passion Pour vous acheter du matériel je vous conseille vraiment de faire ça Ensuite c'est vendre vos vêtements Alors tout le monde parle de United Wardrop Mais il y a Vinted aussi Perso je trouve ça beaucoup plus simple pour acheter En tout cas je connais pas trop United Wardrop Après Vinted j'ai jamais rien acheté rien vendu J'ai plein de potes qui vendent dessus Moi je n'arrive pas à vendre Je pense que c'est super si vous êtes genre une fashion victime Et que vous achetez plein d'habits de marque Et que vous avez envie de les vendre genre assez cher Mais pour vendre juste des habits un peu pourris Je ne vous conseille pas forcément Vous avez des habits spéciaux par exemple Des habits d'équitation, des habits de piscine ou quoi Pour les jobs dans les magasins et des trucs comme ça C'est vrai que c'est assez chaud Ouais c'est assez compliqué dans le sens où Vous n'avez pas forcément les mêmes vacances que tout le monde Mais ce que je peux vous conseiller c'est de passer votre BAFA Je vais sûrement le passer en fin d'année Ça vous permet d'avoir un diplôme pour garder des enfants Mais surtout pour partir en colo ou dans des centres aérés Ça vous fait un vrai salaire Et la formation coûte assez cher Mais par exemple dans des lycées Il y a des lycées qui vous proposent la formation à bas prix Renseignez-vous vraiment ça vaut énormément le coût Pour les magasins Vous pouvez toujours vous renseigner Je crois que c'est possible de bosser au McDo Ou dans des fast-foods Si vous avez des connaissances Si personne qui tienne des bars Personne qui tienne des cafés Des restaurants Tout ça vraiment Demandez-leur Je pense que vous avez vraiment pas mal de chance De pouvoir travailler dedans Même si c'est pas forcément ultra bien déclaré Elle ne vous incite pas à faire des trucs illégaux Mais voilà Les connaissances c'est la vie Sinon envoyez toujours vos CV Surtout si vous êtes déscolarisés ou quoi C'est vraiment hyper intéressant Il y a des entreprises à mon avis Qui donnent leur chance A des personnes qui n'ont pas leur bague Alors j'en ai fini avec mes petits conseils Dites-moi si vous en aidez Et c'est pas non plus des conseils ultra originaux J'ai continué ma journée J'ai ce coup de tête après Mais heureusement c'est pas dehors C'est que par équipe Donc on est dans une maison Je sais pas si je filmerai trop là-bas Donc voilà voilà Je pense vraiment pas filmer beaucoup Puis ce n'est pas limite Je suis pas venu à la baisse J'ai vécu J'ai vécu